C'est pour des snacks. Des snacks. Des snacks. Aujourd'hui, je vais un peu vous raconter ma vie. Je suis arrivé pour la première fois au Japon, fin 2011, avec un visa vacances-travail. Du coup, pour survivre financièrement cette année, j'ai fait plein de petits boulots. Mais comme je suis un gars, on va dire, un petit peu mou, j'ai besoin de m'alimenter en café régulièrement pour tenir le coup. En bon café ! Or, la seule alternative pour avoir un café chaud rapidement, sans rentrer dans un restaurant, un vrai café, se poser, tout ça, ce sont les distributeurs automatiques japonais, les fameux Jidohanbaiki. Oui, donc je parle bien de ces distributeurs automatiques qui distribuent des canettes, des bouteilles, et non pas de vraies machines à café comme vous pouvez avoir à votre travail ou à la fac ou je ne sais où. Tout ce que ces machines peuvent vous fournir, c'est du café chaud en canette. C'était la première fois que je voyais ça, je vous avoue. Et franchement, c'est pas terrible du tout. Mais ça fait l'affaire, ça dépend d'une dose de caféine, donc ok. Sauf que voilà, je suis arrivé au Japon en début de l'hiver, donc il y avait effectivement beaucoup de distributeurs automatiques qui avaient du café chaud en canette. Mais une fois le printemps arrivé, toutes les boissons chaudes n'existent plus dans les distributeurs automatiques. Donc si on voulait du café, il fallait se contenter de café froid en canette. Et là, franchement, c'est un peu ma limite de tolérance, parce que le café froid en canette, franchement, non quoi. Non, c'est pas bon. C'est bon. Mais quelques mois plus tard, Révolution, une des chaînes de Konbini, je ne sais plus laquelle, a installé des vraies machines à café dans tous ces magasins. Et vous pouvez en obtenir un pour seulement 100 Yen. Donc un petit café chaud pour 100 Yen, c'est sans doute ce que vous pouvez trouver de moins cher sur Tokyo. Et comme d'habitude avec les Japonais, dès qu'il y a une bonne idée quelque part, ils la reproduisent partout, donc toutes les autres chaînes de Konbini ont fait pareil. Tout est bien qui finit bien, et le Japon est maintenant un monde magique où on peut trouver du café chaud pas cher partout. C'est beau, non ? Ah, au fait, ça ressemble à ça. Je vais prendre un pot de coquille. Tu payes, et ensuite, tu reçois le verre. J'en ai au 7-11, donc c'est le 7-café. Donc tu mets le truc là-dedans. C'est bidon, hein ? Il ne faut pas se planter entre hot coffee et ice coffee, donc moi j'ai demandé régulière. Mettez pas un large si vous... Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. 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 Donc voilà, food to size, parce que si tu prends large, ça va déborder, alors que t'as payé que 100 Yen. C'est plus cher sinon. C'est 180 dans 150 Yen le large. C'est plus cher, le large, avec des glaçons, à comprendre. Donc voilà. Et pendant ce temps, voilà, après tu peux... T'as des trucs adaptés, t'as le truc pour recouvrir, pour garder au chaud. Ça, c'est pour le ice coffee. T'as des pailles, du sucre. Et du sucre en... Ben, du sucre en... Je sais pas, en liquide. Donc voilà. Ça croule. Je ne sais pas si on peut vraiment juger une machine à café, mais en tout cas, voilà mon verdict. Ma vie quotidienne au Japon a complètement changé.